Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo regardez les gars il y a un an j'étais là j'étais là j'étais là derrière ce mec là Damien Saulnier grâce à ce pilote j'ai découvert ce que c'était un peu la vie d'un pilote ça m'a donné envie du coup de suivre les pilotes on a suivi Kenny Foray demain il part il y a la première position il a vachement bien réussi les qualifs et puis et puis et puis et puis il y a Freddy Foray son frère lui il a gagné ici l'année dernière il a été champion du monde d'endurance avec son équipe on va suivre ces deux équipes Freddy Foray sur Honda et Kenny Foray sur BMW c'est parti bienvenue dans la visite des stands le moment où le public en fait rencontre directement les pilotes ça va comment tu te sens je me sens bien toi il fait beau il fait chaud il va pas pleuvoir c'est Freddy et Kenny qui nous ont invité ici donc merci on va pouvoir te suivre toi et ton équipe et j'espère qu'on va pouvoir te suivre assez longtemps si on peut vivre un peu ce qui s'est passé l'année dernière on verra et bonsoir nous sommes dans la loge de Freddy comme vous l'avez vu c'est magnifique on va être là toute le week-end ça va être notre QG un petit peu la journée est terminée demain ça va être la course ça va être le moment ça va être le stress à partir de demain 15h ça ne va jamais jamais s'arrêter quoi c'est ça la magie aussi des 24 heures allez à demain ciao bonjour et bienvenue dans cette deuxième journée avec l'échauffement le warm up mais il y en a un justement qui est en train de s'échauffer là on va tout de suite aller chez bmw et là on va voir leur avitaillement donc là ils font des tests en fait ils changent pas vraiment le pneu ils l'enlèvent ils le remettent pour voir comment ils sont ça met un peu de temps et là julien part rouler ok on va traverser on va aller voir un petit peu la piste que ça donne c'est parti go 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 hop on ferme bien la porte c'est là où il y a la télémétrie où il y a les images etc c'est là où les petits panneaux qui sont là indiquent les temps que font les pilotes et c'est vachement leur repère hier freddy nous disait putain mais si ils oublient de mettre ça pendant juste un tour j'ai l'impression que le tour est interminable quoi c'était un entraînement pour partir comme ça en courant et on va vivre ça tout à l'heure avec clim national avec les avions de chasse ça va être incroyable bon les gars on est de retour dans la loge de freddy on est allé faire des courses et on a récupéré ce bordel je sais pas combien ça coûte mais c'est sony en fait là bas sur place qui prête des objectifs donc c'est assez énorme voir ce que ça va donner on va pouvoir faire des images incroyables bien zoomé et tout donc vraiment ça fait plaisir c'est parti les gars les motos se mettent sur la piste et là c'est un moment mythique ça m'appelle l'année dernière la première fois j'ai assisté à ça c'est exceptionnel là tu vois les gens hyper content là c'est pas comme un départ en moto gp ou d'autres courses où les motos sont vraiment alignés comme ça non là elles vont tous s'être là une là une là une là une là le pilote part d'ici il commence à courir il va jusqu'à sa moto et il entame 24 heures de course je tremble j'ai des frissons c'est un truc de maths sincèrement c'est un privilège et c'est vivre les 24 heures du monde comme on les aurait pas vécu ailleurs c'est dans ces moments là où tu dis que c'est quand même cool d'être ici quoi c'est beaucoup d'émotion et grande passion oh 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 Ok les gars on vient de voir le départ Kenny est parti Malheureusement il a pris un peu de retard On va aller voir ce que ça donne Le problème c'est que là on passe tout de suite en safety car Il y a eu une chute Du coup on ralentit le rythme de la course Et on va du coup savoir la position de Kenny En quelle position il est Il est loin, il est en 9ème position Après on a 24h les gars Mais c'est dommage Parce qu'il était premier Il est loin, il est en 9ème position Il est loin, il est en 9ème position Bon, Kenny vient d'arriver au stand On voit qu'il est complètement défoncé Mais ça va, il a bien remonté Kenny va pouvoir souffler un petit peu Boire un coup Et aller se faire masser Mauvaise nouvelle malheureusement Mike a chuté Donc dans le premier, tout premier relais Au départ de la course Et donc ils sont relégués à la 56ème place Ça doit être la folie dans le box de Honda Et là maintenant on va aller visiter la cabine du speaker Allez c'est parti Voilà la course basson plein Journée exceptionnelle Aventure exceptionnelle C'est mon rêve C'est l'hélicoptère C'est tellement un truc de ouf ce qu'on va vivre On va pouvoir vous ramener des images Parce que là on n'est pas dans la course Donc des images du ciel Sur la course Est-ce que tu me vois bien ? On est en direct de la carte au trésor Est-ce que vous voyez un peu comment ça penche là ? Et le mec il est tranquille, normal C'était n'importe quoi Waouh ! Je ne pensais même pas que c'était possible J'ai fermé les yeux Il était... Allez on revient à la course Et mesdames et messieurs bienvenue Alors que le soleil se couche Freddy et son équipe Sont en train d'essayer de rattraper le retard qu'ils ont Ils sont à peu près environ à la 40ème place Et l'équipe de Kenny continue quand même toujours à être devant C'est vachement bien Ils oscillent entre la 4ème et la 5ème place Ça fait une belle remontée quand même On a vu sur les écrans au fur et à mesure Les petites places qui se grappillent C'est pas mal, il faut garder le moral Ouais bah le moral on va le garder Il nous reste 18h de cours Un top 5 est encore envisageable À nous de ne pas refaire d'erreur Et à attendre que les autres en fassent quoi Ça marche, merci Zébadi, zébadi, boladir, brise La vache Tous les trophées Dimanche c'est la salle des trophées C'est tous les trophées qui vont être remis Après dimanche 15h Il y a 3 catégories Et puis après il y a des trophées pour les pilotes Pour le team Bah incroyable on va être sur le podium Ça je savais pas par contre Tu montes sur cette marche là après 24h Je pense que tu te sens trop bien Tout le travail qu'il faut faire pour avoir ce trophée C'est inestimable T'as le commentateur qui est juste là Et oui Ah la vue qu'on a sur le circuit C'est incroyable Merci à la CEO de nous avoir fait ce beau cadeau C'est magnifique Thomas à 15h c'est ici Que tout va se passer Mais pour ça il faut d'abord travailler Et la course n'est pas du tout finie Allez on y retourne Cagny en train de se concentrer Là c'est génial parce que son coéquipier est bien remonté En 3ème place C'est pas mal là C'est la course On est pas au top niveau feeling Mais c'est efficace Mais bon c'est encore drôle C'est encore là Mais vous êtes dans le top 3 quand même Alors on va aller voir le ravitaillement de Freddy Forret Donc vous avez vu il y avait une chute Il était à la 58ème place Ils ont réussi à remonter les mecs en 16ème position De la 58ème à la 16ème J'ai pas envie de faire le calcul parce que je sais pas compter Mais vraiment c'est incroyable Allez on va aller voir le ravitaillement Et voilà on est au niveau du stand Honda C'est la pression Ils ont vachement bien remonté vraiment Vous avez vu c'est pas du tout disposé de la même façon que chez BMW Les japonais sont vraiment très concentrés Très très chaud On a vu la 56 8ème place tout à l'heure Et là on voit sur l'écran j'ai eu 16ème place Comment on fait pour remonter comme ça ? C'est quand même ouf quoi On est patient Après on sait très bien que les premières places à remonter elles sont faciles Je pense que là maintenant de la 16ème Il faudrait rentrer dans le top 10 Parce qu'on marque des points toutes les 8 heures Donc là c'est mort Mais ça serait cool qu'on arrive à récupérer encore quelques points Et puis voilà quoi Maintenant on verra au petit matin où est-ce qu'on est Mais ça serait bien qu'on arrive à faire un top 5 Ça serait cool Ok merci bon appétit Et voilà les gars on se quitte sur ces magnifiques images de tous ces pilotes Qui pour l'instant doivent rester derrière la safety car J'espère que cette première journée vous aura plu On est bien au niveau des équipements sur le son et tout Je pense que ça peut être top On est pro mais pas trop tu vois On essaye d'être juste comme il faut quoi J'espère que ça vous plaît On se retrouve demain Et j'espère surtout On espère que Freddy qu'on vient d'interviewer Qui est chez Honda Et Kenny chez BM Puissent rester dans les 16 positions Qu'on puisse aller dormir un peu tranquillement quoi Allez ciao En fait ce qu'on filmait c'était la safety car due à la chute de l'équipe de Kenny Bon bah demain Bonjour à tous on est de retour pour ce deuxième jour Les nouvelles ne sont malheureusement pas bonnes On a eu une chute de Freddy Forêt Ils ont réussi à remonter La moto avait pris feu Ils ont réparé Ils ont fait un tour Ils sont revenus au stand Sachant que déjà au début Hier Ils étaient à la 50ème position Ils avaient réussi cette nuit Mais à remonter jusqu'à la 6ème voire 5ème position Incroyable Et ils sont retombés C'est vraiment difficile Donc on espère que là Ils vont pouvoir essayer de rattraper encore Mais ça s'annonce quand même très difficile Bon les gars Truc assez incroyable Le numéro 11 qui est en deuxième Qui était à un tour d'écart quand même du premier C'est Randy Depugneux C'est un ancien pilote MotoGP Et le mec il gagne 1 seconde 5 à chaque fois par tour Ce qui fait que là on va avoir vraiment une bataille incroyable Et ça c'est très rare dans les courses d'endurance Et ça fait plaisir parce que jusqu'à la fin Vraiment là on sait pas du tout ce qui va se passer Il pousse, il pousse et pousse Mais il faut faire hyper gaffe Parce que ça peut le pousser à la faute quoi Donc on va voir ce que ça donne Et c'est parti On est à une demi-heure de la fin Et voilà on est devant le team Honda Et vous voyez regardez bien La moto est ici dans le box Tout simplement parce qu'ils sont Clairement pas dans le top 10 Ni dans le top 20 Ni dans le top 30 malheureusement Et que du coup Ils ne sont pas non plus derniers En s'arrêtant au stand Mais ils préfèrent au cas où La moto casse Ou qu'il y ait une chute ou quelque chose Ils préfèrent la laisser là Et faire le dernier tour Pour saluer tout le monde Et finir la course correctement Plutôt qu'un abandon Et finir la course correctement J'ai mal jugé le dépassement Je me suis lancé pour le dépasser Et lui il a pris la trajectoire La même que la mienne Bah j'ai rien pu faire J'ai pas pu l'éviter Donc je l'ai percuté Voilà il faut apprendre de ses erreurs J'ai pas d'excuses Vraiment où on a manqué de chance Quand j'ai tapé l'autre moto Il y a un truc Qui a transpercé le carter moteur Et je pensais que c'était de la gomme Qui avait pris feu Et j'avais pas vu que ça fuyait partout l'huile Et on a fini la course Sans huile Déjà le point positif C'est qu'on sait que le moteur Il est fiable Ok on marque zéro point C'est pas une bonne opération Pour le championnat Ça arrive Il faut l'assumer Il faut l'accepter Il faut passer à autre chose Et puis voilà Merci beaucoup à toi De nous avoir fait découvrir aussi Tes gaullistes Tout ça C'était vraiment sympa Franchement sincèrement merci Et on pense à ton frère aussi La bise Il est déjà à la maison Il s'occupe de sa femme Je pense là Et oui Il va bientôt accoucher Allez salut merci Ciao bye bye Et voilà les gars C'est la fin de cette vidéo Merci à tous Merci surtout à Kenny Et merci à Freddy Qui nous a invité Merci à Mathieu derrière Qui a tenu la caméra J'espère que ça vous a plu On a vraiment essayé De mettre quand même Le niveau un petit peu au dessus Par rapport à l'année dernière C'est toujours assez cool De vivre des émotions comme ça Au coeur des circuits Ceux qui peuvent pas forcément Bien sûr y accéder J'espère que ça peut vous faire Un équivalent des coulisses Vraiment Comme si vous y étiez quoi C'est juste ça mon souhait quoi Allez on se quitte Sur cette magnifique ligne droite Salut merci